Salut tout le monde, c'est Deludy, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Wolf Among Us pour l'épisode 5, le dernier épisode. J'ai très longtemps hésité à vous mettre la cam pour ce dernier épisode, mais bon, je pense pas que ça apporte réellement quelque chose. Donc du coup, on va continuer ça simplement, on va tout simplement continuer sur ce let's play. Pour le dernier épisode, du coup, moi normalement, j'ai encore une semaine de marge à moins que ces épisodes la sortent, mais bon, j'avais envie de tourner quelques épisodes, ça faisait longtemps. Étant donné que vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu un nouveau let's play qui allait remplacer, parce qu'après ça devenait trop redondant en fait. J'avais tourné quelques épisodes, mais c'était trop long, il fallait rechercher, etc. Et je pense pas que ça vous plairait de revoir encore et encore la même chose. On a fait, je crois, 4 saisons, si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4 saisons, ouais c'est ça, 4 saisons. Je pense que c'est suffisant. Si jamais je suis amené à faire d'autres saisons, ce sera sûrement avec un autre joueur. Donc si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé pour faire une saison, voilà, tranquille, n'hésitez pas à me le dire. Bien. Alors, on va regarder juste au niveau des extraits, on va lire comme d'habitude le livre des fables, en lieu de faire regarder les succès après. Alors, l'info dernière, qu'est-ce qu'on avait oublié ? 1, 2, 3, 3, ok, c'est tout, c'est tout, ok. Et l'épisode 5 après, qui a l'air très court d'ailleurs, non ? Donc c'est juste une impression ? Attendez, 3, 3 ça prenait 2 lignes, 4 ça prenait 2 lignes, et 5 ça prend... Une ligne et demie, bon, ok, peut-être pas. Bon, soit, allez, regardons vite fait. Alors, l'antre du tordu. Donc c'était le tordu, ah oui, on s'était laissé chez le tordu, excusez-moi, je suis en train de me rappeler vite fait ce qui s'était passé parce que j'ai un peu oublié entre temps. Alors, se trouvant dans une église... Pfff, qu'est-ce qu'on... Alors, aussi je m'excuse, je m'excuse tout de suite, j'ai un peu le nez bouché, je suis un peu malade, donc je m'excuse si parfois j'ai des difficultés à me s'y pas parler. Bref, alors, se trouvant dans une église lavée de toute trace religieuse, ce n'est là que l'un des nombreux théâtres des opérations du tordu, qui lui servent à faire fonctionner les tréfonds de Fableville, avec son atmosphère presque longue, longe, je ne sais pas comment on dit ça, et plus agréable qu'un rendez-vous dans un gare de viande. Cet endroit est totalement coupé du monde extérieur, et la seule manière d'y pénétrer se trouve dans l'un des nombreux portails marqués du seau de la roue de la Catherine, utilisé par le tordu, et gravé dans toute la ville, et plus encore. Le tordu Le tordu c'est lentement mais sûrement construit son apparence à la désirée liste des personnages les plus puissantes de Fableville. Cette opération commença avec une simple pièce tordue, et une maison qui était tout autant, deux choses auxquelles il tenait plus que tout au monde, bien plus qu'à sa femme ou à ses enfants, qu'il tua, plutôt que de risquer de les laisser se mettre en travers de son chemin. Dans son ascension, le tordu a attrapé dans sa toile criminelle de nombreuses Fables, leur donnant ainsi ce qu'ils avaient besoin, mais toujours pour une plus grosse contrepartie. rusé et persuasif, c'est être impitoyable. Ok, d'accord. De quelle Fable ? Le Roi du Crime. Est-ce que c'est une Fable, le Roi du Crime, ou alors c'est juste dit ça comme ça ? Je ne sais pas. Le Petit Tim, Sentinelle. Tandis que certaines Fables estiment que leur longévité et leur niveau de vie s'améliorent depuis que la connaissance de leur monde par certains élus, les communs, a eu lieu, d'autres pensent que tout cela n'est qu'un tissu d'illusion, car si blessures ou maladies firent toujours partie intégrante de leur compte, cette notoriété empêche leur guérison. C'est ce dont le Petit Tim est convaincu, et aucun soin médicaux ni aucune magie, rien de ce qu'il peut s'offrir, pour résumer, ne soignera sa jambe. La vie à la Ferme Se dressant dans un lieu idyllique et géré par sa communauté, la Ferme semblerait être l'endroit rêvé pour une existence en dehors de Fableville. Mais les personnes y ayant vécu ont une vision autrement différente. Ils la voient telle qu'elle est, une prison. Un endroit où vous êtes libre d'être et de faire ce que vous voulez, sauf en partir. Le fait que les Fables, à l'apparence humaine, ne se soucient guère d'être envoyés à la Ferme, trouvent sa réponse via leur position autoproclamée de leader. D'accord, très bien. On va vite fait juste regarder les succès, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, donc ça fait des différences, c'est que c'est... Il y a des textes par rapport à ça ? Non, du tout, ok, voilà, c'est juste des succès, des succès Steam, enfin, voilà, rien de particulier. Alors, par contre, tu continues à me dire pour les livres de Fables, qu'est-ce que j'aurais oublié ? Ok, démarrons. Et c'est parti, épisode 5, commencez l'épisode 5 et c'est parti. Pas si je peux l'éviter. Non. Holly's sister, Lily. Do you even give a shit about us, the strays ? That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it ? We're destroying the tree. No ! We're not burning the trees now. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you ? The rules are the rules. I don't get to make them, I just enforce them. Bull. Shit. Oh god, Bigby ! This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bigby, wait ! When you get the crooked man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff ? We have a great deal to discuss. Well done. Well done. Oh, okay, here's how good you can get it out. Well, okay, I don't know how it is. I'm very good. Well, a little bit apart. There's something that I had noticed. I've had a problem for... I've had a problem with... not a monetization... Actually, not a monetization, sorry... There's a problem with a author, par rapport à cette musique-là, justement. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, il me trouve sur... En fait, le robot YouTube me trouve une autre musique qui n'a rien à voir avec ce générique, rien du tout, mais il m'associe à lui et donc, du coup, il se peut... Parfois, vous avez des pubs intempestives qui arrivent dans ces épisodes-là, et je m'en excuse, mais je ne peux pas les enlever, en fait. J'essaie de porter plainte, enfin, de réclamer que c'était autre chose, mais sans résultat derrière. Voilà, je m'en excuse vraiment, mais je n'ai pas d'autre choix, à part vous couper la musique, mais je ne vais pas faire ça. Voilà. Repère du tordu, la nuit. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Vous voulez un peu? Quelque à manger? Vivienne fait un peu très bon, très... c'est un peu délicant. C'est un peu plus carpaccio. C'est un peu de loups, un peu de sirloin. C'est un peu plus. C'est un peu plus de ténésez, C'est un peu de whisky, malheureusement. Qu'est-ce que tu fais ? Mr. Wolf est notre guest, et j'ai toutes les intentions de coopérer. Donc, ne pas pas de l'argent. Sous-tit, Jersey. Alors, Sheriff, pour la raison de la transparence, pourquoi pas nous dire pourquoi tu es ici ? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Tu es détruisant cette ville. Tu l'as fait depuis longtemps. Destruisant cette ville ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu penses que je veux dire ? Slavery ? Kidnapping ? Extortion ? Murder ? Qu'est-ce que tu dirais la corruption de la ville de Fable Town ? Je dirais que c'est la accusation basée de un prospéritif. Comment est-ce que tu es certaine que ce n'est pas une conspiration contre moi ? Je suis un homme bien connecté. Bien-moneyé. Les gens préfèrent prendre des shots de moi. Ne t'essaie de jouer à moi. Ça ne va pas. Je n'essaie de contrôler. Je n'ai pas besoin de tréterie, Bigby. Je fais tout de suite dans l'ouverture. Mais je peux comprendre la confusion. Et je suis vraiment désolé. Le problème que tout cela a causé à toi. Et j'espère que tu me croyais quand je dis, Sheriff, que je veux dire que c'est que je veux dire que c'est à toi. Les murders qui ont eu l'attention depuis longtemps. Je ne vous remercie pas à te dire qu'ils ont été perpetrés par un employé de moi. C'est un peu défié de business, mais je vous promets, qu'il se défié de l'interne. Je veux juste arrêter la question pour toi. Et pour vous assurer que c'est fini. Tu n'as vraiment pas besoin d'être en plus. Un peu défié de business. Tu vas me dire maintenant qui a tué. Sheriff, j'ai un respect pour toi et ton travail. J'espère que tu sais ça. Mais je ne peux pas dévoquer cette information. Je suis Sheriff, alors tu vas parler un peu ? Tu veux mourir toi aussi ? Mais le gars a dit qu'il va prendre une tente. Alors pourquoi pas tu l'emmène et que tu rentras ? Je suis la loi ici, pas toi. Maintenant, me parle qui l'a fait ! Ou quoi ? Tu vas me aussi ? Tu vas me faire ça ? Mais tu vas. Tu penses que je ne s'en foutai plus ? Après ce que tu as fait ! C'est assez ! J'espère que ça ne va pas à ce moment-là. Mais sur le intérêt de garder notre alliance, Si vous avez besoin de savoir, c'était Georgie. Mais comme je l'ai dit, je serai en train de s'occuper si vous n'avez pas peur. Georgie, vous avez ce que vous voulez, alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, maintenant. Il se fait respecter quand même. Quel fils de pute. Pardon, excusez-moi. Quoi ? Je recommence ? Qu'est-ce qu'il vous plaît ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, qu'est-ce que vous dites, Sheriff ? Pouvez-nous en parler des termes ? Vous pouvez avoir Georgie. Le considére-le un cadeau. En assurant notre continue de coopération. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Vous allez vraiment vendre leur ? Vous allez vous vendre comme ça ? Vous vous pouvez vous dire ? Vous vous êtes en train de faire ? Vous vous êtes en train de faire ? Vous vous êtes en train de faire ? Je suis en train de faire de là ! Je vous remercie, Sheriff, mais je pense que c'est mieux que vous vous dérouliez maintenant. Il n'est pas possible que je vais avec lui. Vous êtes en train de me. Les choses sont complètement déroulées, et je préfère que vous n'êtes pas ici pour voir. Vous pouvez aller suivre ce hall dans l'endroit de la fin de la flotte, ou je ne vais pas y aller. Mais il n'aurait pas beaucoup de temps en me. Je vais vous tromper sur l'allet de la flotte, avant que je vais le faire. Qu'est-ce que tu dis ? Oui, qu'est-ce que ? Je vous l'ai déjà dit. Je vais vous prendre deux, donc on va ! Ça peut être bon. Pour dire la vérité, je n'ai jamais été un bon mediateur. Pourquoi ne vous dérouliez pas ? Ah, salut Mary. J'ai fallu de quelque chose de bon ? Eh bien, regardez-vous tous s'arrêtés. Euh... Non, toi d'abord. J'aurais dû me barrer avec un mec, mais après, d'un côté, il y a le tordu, ils sont les deux fautifs, en fait, tu vois. Ils sont vraiment les deux fautifs, donc je ne vais pas... C'est un peu les deux, quoi. D'abord lui. Merde, putain ! Ah ! Si je pouvais éviter de le tuer, lui aussi, genre une fois, l'autre, ça suffit. Si je pouvais éviter de refaire la même... Allez ! Toi, tu mérites de mourir, par contre, Georgie. Ah ! J'ai raté ! Je crois que j'ai trouvé ma miniature. C'est pas sûr. Go ! Non, tu partiras nulle part ! Tu repartiras nulle part. F*** ! F*** ! J'ai une barre en bas, je sais pas pourquoi. Ouf ! Ok. Ça va être plein de QTE ! Euh ! Euh ! Euh ! Ah ! Putain, elle est où ? Ok. Bonjour ! Oh les gars ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Ok, continue. Tu attrapes ! Tu attrapes ! Tu attrapes ! On prend un camion quoi. Allez ! F*** ! Qu'est-ce que c'était ? Devin ce que c'est. Oh ! C'est super cool ! C'est qui mot ! Je ne peux pas ! Je peux ! C'est qui mot ! F*** 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 Pas la meilleure des planques. BigBee c'est le seul tu vois qui se... Qui se transforme genre comme ça. Et quand il se promène dans la rue. Il retrouve pile poil. Les mêmes habits. Il perd sacrément de sang. Bon allez. Jordi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, j'ai besoin d'un moment. Ok. Pouvez-vous s'arrêter ? C'est parti. C'est parti. Prends ton temps. lentement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bonjour. Je t'ai retrouvé, enfoiré. C'est parti. C'est parti. C'est parti, BigBee. C'est parti. 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 T'es parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous allez me prendre ? C'est parti, Sheriff. Vous avez assez vu ? Vous connaissez lui ? Il est mort. Vivienne, vous ne savez ce que vous faites ? Je vais vous aider ici ! Qu'est-ce que c'est d'erreur ? Qu'est-ce que c'est d'erreur ? Tu sais que je n'avais pas de choix ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ce que j'ai dû ! Tu n'as pas d'erreur pour ça ! Qu'est-ce que tu fais ? Si ce n'est pas ta faute ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que Faith et les autres ont essayé de prendre une rune sur nous ? Et comme tu peux imaginer, l'homme croquant n'était pas trop agréable ! Mais bien sûr, le grand boss n'a pas voulu faire ses mains dirty ! Donc il m'a dit que je m'en vais prendre en charge ! Tu penses que je ne sais pas ce que c'est ? J'ai fait ce qu'il dit ou je suis le premier qui s'en déroulé ! Donc je m'en a fait ça ! Et je vais le faire de nouveau ! Parce que c'est pas ma faute ! Le grand boss a donné la ordre ! Il m'a dit que je m'en a fait ça ! Et puis il m'en a fait ça ! Tu es encore le premier qui a déroulé ? Personne qui a déroulé ? Personne qui a déroulé et tu a fait que tu s'en déroulé ! Ryan, croyez ce que tu veux ! Je peux te dire que tu as fait votre tête ! Ce n'est pas si c'est vrai ou pas ! Arrêtez-moi alors ! Mais ça ne prendra pas Lily ou Faith ! Ça ne prendra pas ton ami Narissa ! Et je suis juste le sap qui prendra le vol pour tout ça ! Il doit être très facile de être toi ! Juste venir ici et me blâcher pour toute cette merde ! Le travail est fait, c'est vrai ? George est le mauvais gars ! C'est très bien que c'est l'autre con, le méchant, tu vois ? Mais euh... Après, si tu l'as fait, il l'a fait quoi ! Voilà, c'est ça ! C'est ce que tu as fait ! Ils sortent ensemble. Donc vous n'êtes pas venu ici et me dire que je m'ai foutu. Qu'est-ce que c'est, Georgie ? Nous devrions aller chercher à l'autre. J'ai confié à toi ! Vous ne pouvez pas me foutre. Vous n'êtes pas innocent ici aussi. Prends, ces étaient tes ribbons ? Vous êtes en train de faire ça ? Je pensais que vous avez aimé. Je sais. Bien sûr que je sais. Vous devriez comprendre que personne ne devait mourir. Quand nous avons construit cet endroit, c'était juste une idée dommage. Une idée. Une gimmick. Discretion est notre garantie. C'est comme ça a commencé. C'était notre endroit. Nous devrions être en charge pour une fois. Et personne ne va essayer de nous contrôler. Ou nous utiliser. C'était le point. Et le Président a l'arrivée. Et tout le monde s'est passé à la merde. Donc, vous l'entendez maintenant ? Pourquoi je ne peux pas juste... Si vous pensez que c'est tellement simple, vous le faites. Je vais juste en direction. Chut, alors. Qu'est-ce que vous faites ? Le Président ? Le Président ! Le Président ! Le Président ! Je vous dis, parfois toutes vos options sont mal. Qu'est-ce que vous devriez faire de l'autre ? Qu'est-ce que vous devriez vous décider ? Deux de vous ? Vous pensez que c'est difficile pour vous ? Ma vie est un peu débrouillant sur votre conscience. Je ne peux pas dire ? C'est ma vie ! Comme si c'était un peu de vous pour débrouiller en premier lieu. Vous êtes bien. C'est votre vie. Je sais ce que j'ai fait. Wait ! Je suis désolée de tous ceux qui pensent qu'ils puissent juste faire ce qu'ils veulent avec ma vie. Je pensais que c'était différent ici. Mais c'est tout le monde... Vivian ! Je ne veux pas... Vous pensez que je voulais être cette personne ? Ce que j'ai fait pour Faith et Lily ? Tout d'entre eux ? Vivian ! Je ne veux pas voir Gwen et Hans dans le l'oeil et me prépare que je ne me souviens pas. Je dois me soublierer ce que j'ai fait pour eux. Ce que j'ai pris de eux. Je regarde Nerissa et je m'enlève moi. Vivian ! Je ne peux pas prépare plus. Qu'est-ce que tu fais ? Vivian ! Ne ! Vivian ! Non ! Non ! F*** ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Pourquoi tu dois faire ça, Vivian ? Vivian ! C*** ! C'est pour les meilleures. Et maintenant Nerissa et les autres peuvent être libres. Qu'est-ce qui se fait avec toi ? Vivian ! Je n'ai pas prépare ça 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 ! J'ai pas prépare ça ! Je n'ai pas prépare ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501